Pendant deux jours, de nuit comme deux jours, par des parades dans les rues, des rassemblements populaires, des concerts, des prières dans les mosquées, entre autres, les populations de la région du Bafing sont sorties nombreuses pour exprimer leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. Une initiative de Mamadou Sanogo, président du conseil régional du Bafing. En une décennie de gouvernance, le Bafing a fait un bon qualitatif dans tous les domaines. Partout, dans tous les villages de la région du Bafing, il y a la lumière, il y a l'eau, il y a l'école, il y a l'électricité. Et le clou, c'est aujourd'hui le butimage de l'axe Ouanninou Touba, Carifou Sawella, Ouanninou. C'est un ouf de soulagement, Ouanninou sera totalement désenclavé, c'est un carrefour important. On demande encore qu'il continue et les réalisations qu'il a pu réaliser à Touba, je pense que c'est tout à fait normal qu'on lui dise merci et l'encourager à continuer, surtout le butimage de l'Astouba à Ségala. Merci au président de la République pour tout ce qu'il fait d'abord pour la Côte d'Ivoire et en particulier pour le Bafing. Il reste encore à faire, mais ce qui est fait, nous le disons merci. Merci pour la nomination de tous ces cadres, merci pour les projets de développement qui sont en cours. Ces cérémonies d'hommage sont couplées avec l'inauguration officielle du tout nouveau siège du conseil régional et la tenue de la première session ordinaire de l'exercice 2023. Nous sommes heureux qu'on dise partout aujourd'hui que le Bafing a le plus grand conseil régional et même le plus beau. Mais en réalité, ce n'est pas de notre fait, ce sont les fonds publics. Et ces fonds publics sont générés par la politique du président Alassane Ouattara. C'est bien pour cela que nous avons organisé des journées d'hommage et de reconnaissance à son endroit. Et donc, nous espérons que pour les perspectives à venir, le Bafing va accélérer son développement. Des perspectives qui seront encore plus centrées sur le bien-être des populations en général et sur la jeunesse en cette année 2023, comme l'a décrété le chef de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !